... D'abord, dire que la cérémonie s'est très bien passée. Le chef de l'État a célébré, au nom de toute la nation sénégalaise, l'excellence, a magnifié le travail de nos enfants, les a encouragés et a montré l'importance d'une excellence opérationnelle qui va être le socle sur lequel la nation doit s'appuyer pour la transformation systémique tant attendue. Et ce qui est remarquable, c'est la place des jeunes filles dans cette célébration. Elles ont occupé le haut du podium dans les filières scientifiques comme littéraires. C'est aussi la distribution, vous avez vu, d'Urbel, vous avez vu, donc, Gayaway, vous avez vu aussi le retour du Britannique militaire. Et donc, c'est une excellence qui est inclusive, mais ce qu'il faut encore saluer, c'est l'excellence qui a été portée par nos enfants qui vivent avec des handicaps. Et nos enfants en situation d'handicap qui ont reçu des mentions bien, très bien et qui ont excellé et qui ont fait partie de ces lots. Donc, c'est une fête de l'excellence, mais une excellence, encore une fois, comme l'a rappelé le chef de l'État, qui doit être le moteur de la transformation vers une souveraineté. Une souveraineté qui passe par la maîtrise des filières scientifiques, une plus forte présence de nos enfants dans le numérique, dans l'intelligence artificielle, dans tout ce qui est scientifique. Et vous l'avez vu, il y a un encouragement et il y a une connexion extrêmement importante entre cette volonté de souveraineté, cette volonté, cette détermination pour une transformation et le rôle déterminant et décisif que l'école doit jouer. Ça a aussi été le lieu et l'occasion pour le chef de l'État, mais aussi pour le représentant des professeurs qui a lu le discours d'usage, de parler des mots de l'école et de la nécessité de transformer cette école en s'appuyant davantage sur les langues nationales, en ouvrant sur le bilinguisme avec l'anglais, avec nos langues nationales, mais en transformant aussi, en y intégrant dans les curricula, des programmes de formation beaucoup plus appropriés pour justement plus de performance, plus d'excellence et plus de connexion avec les enjeux de la société. Ça a été une fête, c'est vrai, mais ça a aussi été un moment solennel de réflexion, d'introspection par rapport à l'école et par rapport en fait aux enjeux de l'école et la voie et les directions, orientations que devrait donc prendre l'école. Encore une fois, nous félicitons tous les acteurs, tous les acteurs, PTF, syndicats, enseignants, les parents d'élèves. Nous félicitons aussi le comité d'organisation pour la bonne tenue de cette fête-là qui, je le rappelle, depuis 1961, date du décret qu'il a instauré avec le président Senghor, continue de magnifier et de célébrer l'école sénégalaise et l'excellence sénégalaise. Sous-titrage Société Radio-Canada